Musique Aujourd'hui, Cyril amène l'un de ses chiens chez son vétérinaire pour une blessure au coussinet. Bonjour Cyril. Bonjour. Arnaud, test, vous venez ? Oui. Il y a quelques jours encore, ce croisé collet avait du mal à marcher. Mais notre vétérinaire lui a prescrit un traitement à base de plantes qui semble faire son effet. Est-ce que ça va beaucoup mieux ? Ça va nettement mieux et elle a été soulagée très vite. C'est encore un tout petit peu rose. Moi, j'aimerais bien qu'on en mette encore 3-4 jours si ça ne vous embête pas. Au départ, on n'a pas trop su ce qu'elle avait parce qu'elle boitait beaucoup et qu'on ne voyait pas de grosses blessures. Et c'est souvent le cas au coussinet, c'est souvent des petites blessures. Et là, on est sur tout à fait la fin de la cicatrisation au niveau de son coussinet. Pour le traitement, je lui ai donné un spray à base de plantes qui contient aussi de l'alantoïne, qui est parfaitement naturel et qui lui a permis de cicatriser très vite. Et de ne plus avoir mal, ce qui était quand même le but principal. C'est une médecine qui a marché très rapidement sur la chaîne. Et cet avantage-là, c'est que sur la pâte, on met une solution comme ça. La chaîne peut se lécher, il n'y a pas de risque. Plutôt qu'une pommade qui va rester sur les poils, collée. En effet, en quelques jours, elle trottait. Depuis quelques années, le docteur Gastinelle est une adepte de la phytothérapie. Sur la terrasse de sa clinique, elle fait pousser des plantes qu'elle utilise pour soigner nos amis. Certaines peuvent servir à soigner les animaux. C'est le cas, par exemple, de l'olivier. C'est la feuille qui est utilisée pour traiter les problèmes métaboliques. On a la lavande qui est ici, le romarin ou l'aloe vera. Alors la plupart du temps, quand on utilise des feuilles, on fait des tisanes. C'est quand même une des façons simples d'utiliser des plantes qu'on peut avoir chez nous. Donc même lorsqu'on a très peu de place, on peut avoir quelques plantes. Alors pourquoi ne pas faire pousser une plante dont mon chien ou mon chat a besoin, tout simplement ? Le pissenlit, c'est très utile pour traiter le foie, le rein, l'intestin. C'est souvent la racine qu'on utilise, mais c'est vrai que les feuilles peuvent avoir un intérêt aussi. Là, c'est plutôt pour les lapins, les animaux qui vont manger des plantes. Et ils le mangent directement dans leur ration. Alors ça, c'est l'aloe vera. C'est une plante que j'utilise très régulièrement, que j'utilise quotidiennement dans mon travail. C'est la plante qu'on applique sur la peau pour tous les petits bobos. Elle est adoucissante, quand même on est un petit peu irrité, brûlé aussi. Elle apaise beaucoup. Tout est dans la feuille, mais il faut prélever le gel. Et il faut le faire d'une certaine manière, donc on commence par couper la feuille. Mais attention, toutes les plantes ne sont pas bonnes. Certaines sont même toxiques pour les animaux. Tout ce qui est naturel n'est pas sans danger. Et les plantes, aussi belles que les jonquilles, peuvent tuer des chiens ou des chats qui seront allées déterrer le bulbe et le manger. Et une fois sa petite récolte terminée, notre spécialiste passe aux préparations, très simples à réaliser soi-même. En particulier lorsqu'il s'agit d'une tisane. Les plantes que vous avez vues dans le jardin et que j'ai coupées sont prêtes à faire une tisane directement. La petite tisane que j'ai préparée, qui est teint héromarin, peut servir, lorsqu'elle est refroidie et qu'elle a été filtrée, à nettoyer par exemple un tout petit bobo ou s'il y a une zone sale au niveau de la peau ou des poils, je peux l'utiliser pour nettoyer. Notre feuille d'aloe vera, maintenant on va s'en occuper. Et c'est là qu'il y a une petite préparation. Je dois enlever la partie verte et surtout cette partie verte peut faire un petit peu couler du liquide jaune, liquide qui peut être irritant. Donc je l'enlève très soigneusement avant de prélever mon gel. De ce fait, ce qu'on va vraiment utiliser, c'est le gel qui est à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'avec mon couteau, je pèle littéralement mon aloe. Là, on a vraiment le gel, la pulpe, on le voit nettement, et je vais racler, on peut léser les tissus un peu épais. Je récupère mon gel qui est bien caoutchouteux. Bien évidemment, il existe des solutions toutes prêtes, beaucoup plus pratiques au quotidien. L'aloe vera, par exemple, servira ensuite à traiter certaines affections de la peau. Les plantes sont aussi très utilisées en matière d'hygiène, à condition bien sûr que votre amie ne présente pas de contre-indications. Par exemple, on va faire le nettoyage des yeux. On peut préparer une tisane, il existe des tisanes qu'on peut faire à base de plantains ou autres, mais on peut aussi tout simplement utiliser l'hydrolat de bleuée. Et dans ce cas, j'utilise une compresse. Et je nettoie doucement, en partant du coin interne vers le coin externe. Comme pour les humains, la phytothérapie s'est beaucoup développée ces dernières années. On peut donc désormais trouver de nombreux produits de mieux en mieux adaptés aux animaux. Il y a les formes liquides qu'on a vues tout à l'heure, qu'on a préparées, les hydrolats qu'on a vues, les huiles essentielles, c'est aussi liquide. On a par exemple la spiruline sous forme liquide, c'est un extrait à queue. Mais il faut savoir que beaucoup de choses sont sous forme de comprimés. C'est très simple. Et de plus en plus, maintenant dans les laboratoires vétérinaires, on a des comprimés qui sont aromatisés et ça nous change la vie. Parce que l'animal va le prendre de lui-même et qu'il aura l'impression d'avaler un bonbon alors que c'est un traitement. Le docteur Gastinelle a grandi en Provence. L'utilisation des plantes a toujours été pour elle une évidence. Dans son métier, elle s'est tout naturellement tournée vers le naturel. 60% des médicaments vétérinaires sont directement tirés des plantes ou contiennent des plantes. Alors pourquoi ne pas revenir directement aux plantes et utiliser leurs molécules de façon première ? La phytothérapie, ça ne soigne pas tout. En revanche, est-ce que je peux l'utiliser dans tous les cas que je rencontre dans mon cabinet ? Pratiquement oui. Mais ce qui me semble moins important, c'est que le diagnostic soit posé. Et ça, c'est le fait du vétérinaire. Comme notre vétérinaire, environ 10% de la profession s'intéresse à présent à cette médecine alternative. Une petite communauté qui tend à prospérer et qui aime échanger ses connaissances. Comme c'est le cas dans cette clinique spécialisée dans les nouveaux animaux de compagnie. Bonjour ! Bonjour Véro, tu vas bien ? Ça va et toi ? Très bien. Tu mets moi pour le petit lapin ? Oui, je vais voir où il en est. D'accord. Il y a quelques jours, notre spécialiste a adressé à sa collègue ce petit lapin victime de problèmes digestifs. Traité avec du jus d'ananas, il semble aller beaucoup mieux. Donc là, tu vois, le jus d'ananas, je lui en donne deux fois par jour. Après, ma question était plus sur le foie. Là, pour l'instant, je l'ai mis sous chardon-marie. Mais est-ce que tu penses que je devrais continuer ça ? J'aimerais bien le chardon-marie, mais aussi peut-être l'artichaut, qui va avoir tendance à accélérer un petit peu le transit. D'accord. On manque de médicaments adaptés, soit que les médicaments n'existent pas, soit que les formes n'existent pas. Faire avaler un dixième de cachet à un lapin ou un cochon d'Inde, ce n'est pas évident. Et avec les plantes, on a cette disponibilité dans notre arsenal thérapeutique, qui est beaucoup plus facile, effectivement, pour ces petits bouts de choux. On est vraiment dans des animaux qui sont complètement différents. Donc on doit à chaque fois s'adapter. C'est ça qui n'est pas simple. Et c'est l'important de pouvoir travailler, effectivement, de concert avec quelqu'un qui maîtrise complètement l'aspect phytothérapie. Et nous, on maîtrise l'aspect NAC et ça permet, effectivement, d'échanger et de faire au mieux par rapport à la spécificité de chaque espèce. De retour chez elle, Céline retrouve ses trois épagnoles bretons. Et à l'heure du goûter, elle se prépare une tisane qu'elle partagera, évidemment, avec ses compagnons. C'est assez facile de donner une tisane à un chien dans la mesure où on met dans quelque chose qu'il aime manger. La seule chose qu'il faut, c'est qu'elle ne soit pas trop chaude ni glacée. Ça va ? Ils semblent un peu plus apaisés que tout à l'heure avec la mélisse. Et puis oui, ça leur va bien. C'est aussi faire du préventif. Dès qu'on voit un petit signe, au lieu d'attendre qu'il y ait une catastrophe, de pouvoir donner une solution naturelle qui fait le bien. Des conseils à retrouver sur france3.fr